Cette émission vous est présentée par Place aux jeunes Desjardins MRC d'Argenteuil, qui permet à des jeunes de 18 à 35 ans de participer à des séjours exploratoires pour venir s'établir dans notre belle région. Place aux jeunes, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans Argenteuil. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Histoire d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je vous présente deux entrepreneurs de la région qui ont su utiliser l'expérience acquise dans des carrières précédentes pour développer leur entreprise d'aujourd'hui. Je vous parle de Pierre Plouffe avec DigiCoupe et Charles-Alain Carrière avec Orientel. Alors bonjour tout le monde, nous sommes présentement à Grenville-sur-la-Rouge à l'entreprise DigiCoupe et je suis accompagné du propriétaire Pierre Plouffe. Ça va bien? Oui. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est votre parcours. Donc vous, est-ce que vous êtes natif d'Argenteuil? Non, je ne suis pas natif d'Argenteuil. Ça fait beaucoup d'années que je viens ici, qu'on avait un chalet à Pointe-aux-Chênes quand j'étais tout jeune. J'ai toujours connu Pointe-aux-Chênes, Greville-sur-la-Rouge, depuis, je dirais, à l'âge de 9 ans, je passais mes étés ici. Ça fait que je connais quand même bien la région, puis c'était dans la rue juste à côté. Ah, OK. Tant mieux. Puis c'est quand vous avez décidé de revenir dans la région. C'est quoi votre parcours de votre enfance au moment où vous avez décidé de revenir dans la région? En résumé, né à Montréal à l'âge de 6 ans, la journée de ma fête, on a déménagé à New Glasgow, qui est dans Sainte-Sophie, en fait. Puis j'ai grandi là jusqu'à l'âge d'environ 14 ans. Ça déménager à Kingston, vivre avec mon frère sur la base militaire, pour revenir à l'âge de mes 17 ans et demi, 18 ans. Pour une histoire d'amour, je ne suis jamais reparti. Ça fait que je ne suis jamais reparti. Puis de là, bon, j'ai eu les 56 métiers, 56 misères. Je suis quelqu'un d'autodidacte. Puis entre ça, il y a toujours eu le chalet qui était à Pointe-aux-Chênes pour les étés. Puis des amis ici, j'ai eu des amis très jeunes qui fréquentaient le séminaire, etc. Puis comment j'ai fini à Grenouille-sur-la-Rouge, à Pointe-aux-Chênes, c'est que l'entreprise pour laquelle je travaillais dans l'aviation a déménagé de Mascouche à Gatineau. Puis ma conjointe avait son emploi à Saint-Janvier. Donc on cherchait une façon de garder chacun nos emplois. Puis d'ici à Saint-Janvier, c'est 75 kilomètres. Et d'ici à Gatineau, à l'aéroport de Gatineau, c'est 76. Ça l'a donné comme ça. Donc c'est pour ça. Oui, c'est comme ça qu'on a, c'est tout simplement paradon. Et ça fait combien de temps? J'ai été en 2000. En 2000? En 2000. On est revenu en 2000. Ça a donc 20 ans. Oui. Excellent. Et votre parcours professionnel, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu? C'est un parcours atypique. Bien oui. Oui, j'ai commencé, quand j'ai étudié à Kingston, j'ai fait mon secondaire-là et mes cours professionnels, j'avais fait un cours en dessin technique et en électronique. Donc j'étais radiotechnicien quand je suis sorti de l'école. Puis quand je suis revenu pour ma fameuse histoire d'amour qui n'a jamais arrêté, quand je suis revenu au Québec, je travaillais pour le salaire minimum comme technicien en électronique, ce qui n'était pas tout à fait mon plan de carrière. Ça fait que donc, ça a évolué, j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé dans des canneries, j'ai eu les 56 métiers, 56 misères. Je n'ai aucun regret parce que j'ai appris énormément de choses dans la vie. Je suis quelqu'un d'autodidacte, donc ça fait comme rester, puis je suis capable d'appliquer ailleurs pour éventuellement évoluer vers une formation en mécanique de tauderie industrielle aéronautique. OK. Ça fait que j'ai fait les deux, je me suis spécialisé du côté aéronautique. Et de là, j'ai travaillé un petit peu chez Bombardier, mais je n'aimais pas ça. Ça fait que j'ai été travailler chez Ultravia, qui est une entreprise, c'est une relativement jeune entreprise québécoise qui fabriquait des avions au Québec. Puis c'était dans le domaine de l'ultra léger, l'ultra léger avancé. Ça fait que c'est là que j'ai évolué le plus. Je suis reparti de là, je suis allé travailler un petit peu chez Air Canada, faire mes classes, apprendre des choses, essayer d'aller chercher mes licences en structure, etc. Le contexte économique est tombé plutôt de façon non favorable au développement. Donc, il y a eu une grosse mise à pied. Puis je suis passé dans le tordeur. Je suis retourné chez Ultravia. Puis j'ai fait ma carrière là après ça pendant 18 ans. De là, j'ai eu la chance de commencer à fabriquer des pièces pour finir par être le grand patron d'emboite. Puis vous avez un accomplissement dans l'aviation. Je pense que vous avez participé à la conception d'un arône. J'ai fait, j'ai participé à sept prototypes chez Ultravia, dont un certifié VLA. On s'est rendu à la fin. Mais encore une fois, contexte économique, l'entreprise a été obligée de faire faillite, carrément. Puis c'est toute une histoire. Mais finalement, en 2006, l'entreprise a arrêté ses opérations. Ça fait que, voilà, qui doit me recycler. Ça fait que j'ai fait un bout de chez Mécacrom. Après ça, ça a été chez Composite VCI. Puis ensuite de ça, c'est tout « on and off ». Ah, c'est bien. Puis à un moment donné, j'ai un ami dans la petite aviation qui me dit, je connais un monsieur qui est en train d'essayer de faire un avion. Puis il y a des gens de Transports Canada qui ont donné ma référence à ce monsieur-là. Mon ami Jean-Luc a donné ma référence. Et à un moment donné, il m'a appelé. Puis il m'a dit, j'ai un rêve. Ça fait que j'ai regardé ça avec lui. Puis on est… De où il était rendu, c'était pas la bonne approche, à mon avis. Ça fait qu'on est reparti d'une page blanche. Puis on a… J'ai designé, fabriqué le SAM, qui est un avion, encore une fois, tandem, qui est dans l'utérolégé avancé. Ça fait que ça a été un design, une fabrication. Après ça, un assemblage, une mise en vol, une certification l'utérolégé avancé avec un pilote d'essai. Puis mon fils a fait son baptême de l'air dans cet avion-là. Ah, vraiment? Oui, ça fait qu'il a trippé le jeune parce qu'il m'a vu dessiner les premiers morceaux de l'ordinateur. Il m'a vu fabriquer les premiers morceaux ici. Après ça, il commençait à manquer de place. On s'est installé dans un hangar à la chute. Puis c'est là qu'on a fait l'avion complet, le programme complet. Donc, conception, fabrication, assemblage, dans Janteuil à 100%. Oui, à 100%. À 5W, oui. Là, l'avion est certifié? L'avion est certifié ultralégé avancé. Il a été vendu à une entreprise ontarienne. Donc, l'avion est encore vivant. Il y a encore des gens qui le produisent. Ah, bien, félicitations de fierté. C'est comme un peu la semise sur le son de ma carrière d'aviation. Voilà. Donc, c'est ce qui a terminé votre carrière d'aviation. Par la suite, vous avez décidé de vous lancer en affaires? Une carrière d'aviation, ça ne finit jamais vraiment. Je suis courant. Quand tu passes un avion dans le ciel, je lève encore des yeux. Je ne peux pas faire autrement. Mais ce qui est arrivé, c'est que chez Sam Aircraft, avant que l'entreprise soit vendue, je devais acheter le jouet ici. Une CNC. Une CNC. Puis Sam Aircraft devait être mon client. Puis je devais garder mon emploi là pour développer l'entreprise avec lui. Puis débuter mon entreprise personnelle en fabrication de pièces. parce qu'on ne trouvait pas de gens assez compétents et qualifiés qui étaient capables de faire des pièces à un prix abordable. Parce qu'il y en a des gens super qualifiés, mais le prix abordable, ça, c'est la partie qui est la plus difficile. C'est autre chose. Bien oui. Donc, je devais faire ça. Puis pour des raisons personnelles, le propriétaire a eu une occasion de vendre. Puis il a choisi de vendre. Donc, je me suis ramassé avec une machine qui s'en vient, flambant neuve. Plus de client, plus de job. OK. Donc, on fait quoi avec ça? On ne se m'a pas pleuré. On se lance en affaires. On décide qu'on part notre entreprise temps plein. Donc, dis du coup, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il a fallu que je trouve un nom. Oui. Vraiment. Puis que je décide que… Puis j'ai eu de l'aide de nos amis du gouvernement qui… J'étais le dernier embarqué sur le programme pour être capable de transférer mes prestations d'assurance emploi en support au démarrage d'entreprise. Ça fait que j'ai été chanceux. Encore une fois, j'ai été chanceux. Comme mon cours d'autorerie en aéronautique, j'ai été chanceux. J'ai été le dernier embarqué sur le cours. Ça fait que c'est à force de travailler, pousser, pousser. Ça fait que j'ai commencé comme ça. Puis mon parcours dans ma vie, mon parcours professionnel, faisant en sorte que ces machines-là, c'est facile pour moi. C'est moi qui ai introduit ces machines-là chez Ultravia pour la certification. J'avais le choix d'acheter des machines conventionnelles, des grosses machines conventionnelles, plieuses, cisailles ou rentrer une CNC. J'ai fait une bonne étude puis j'ai choisi de rentrer une CNC. Ça fait que donc depuis 1998 que j'en gère ou j'en opère ou que je forme des gens pour les opérer. C'est la raison pourquoi j'ai choisi de faire ça. Parce que ça me permet de gagner ma vie de façon raisonnable à un prix abordable, autant pour moi que pour les clients. C'est excellent ça. Excellent. Est-ce qu'on peut parler de la machine un petit peu particulière? Bien, c'est une grosse machine. C'est assez gros comme surface. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus commun. C'est une grande surface de 1 mètre par 4 mètre avec un pont qui fait 30 cm de hauteur de dégagement. Donc, on peut usiner des grandes surfaces et des surfaces assez épaisses dans tout ce qui est non ferreux. Je pourrais faire de l'acier avec, mais je n'en fais pas parce que c'est trop dur sur la machine. Ça va briser la machine. Ça fait que la machine, elle a présentement 5 ans et demi, 6 ans, puis elle est encore en intolérance d'une neuve. Incroyable. On en prend soin. Elle est bien entretenue puis elle me donne encore un très bon résultat. Je peux faire plein de choses. La limite, c'est pas mal notre imagination. Mais c'est le cœur de l'entreprise présentement. Je vous ai d'autres services, mais c'est le cœur de l'entreprise. C'est le cœur de l'entreprise. C'est la découpe à contrôle numérique. Si on parle de vos services au niveau de l'entreprise, à DigiCoupe, vous faites quoi? Vous vous spécialisez dans quoi? Je suis spécialisé dans la découpe à contrôle numérique et usinage. Mais j'offre aussi des services de laser pour la graveur. C'est un service complémentaire. Ça arrive souvent que j'ai des pièces que je fabrique et que j'ai besoin de graver des choses dessus. Ça fait que j'ai effectivement acheté un laser pour ça. Une autre chose que je fais beaucoup, c'est du prototypage. Parce que j'ai des licences, j'ai la capacité et des connaissances de travailler avec des logiciels avancés, comme SolidWorks. SolidWorks, j'en ai plusieurs. Que j'ai acheté les licences, que j'ai refusé d'aller du côté du volontarisme. Puis c'est ça. J'ai acheté les licences, puis j'ai la capacité de les utiliser. Donc je fais quand même beaucoup de prototypes. Je viens de faire un prototype pour un vélo, la plante. Puis, donc, c'est ça. Je fais, pour faire du prototypage, ça prend plusieurs services, dont le graveur au laser, dont l'imprimante 3D. L'imprimante 3D qui sauvait énormément en dessous au point de vue d'avoir un aperçu du produit fini. Puis la rapidité aussi. C'est plus rapide que d'usiner une pièce complète, mais c'est surtout moins dispendieux. C'est surtout moins dispendieux. Si je vous dis, m'attendre à votre parcours professionnel, c'est sûr que vous êtes en affaire. Une grande fierté que vous avez dans votre parcours, peu importe le métier que vous avez fait. Je dirais, c'est... Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à construire une carrière. Oui. Sans grosse faute, sans grosse... Il y a toujours eu des set-back. Il y a toujours eu des... Mais j'ai toujours eu la capacité de me relever, puis de continuer. Puis au travers de ça, j'ai quand même eu une famille. Chose qui est difficile, garder l'équilibre entre la vie professionnelle et la famille. Mais bon, malgré tout ça, on a réussi. Ça fait que ma grande fierté, c'est vraiment d'avoir réussi à acquérir toutes les connaissances que j'ai jusqu'à aujourd'hui. C'est ça ma plus grande fierté. Le coffre d'outils que je possède en dedans de moi. Au niveau de votre base de clients, sans embarquer dans les détails, puis c'est qui, est-ce que vous êtes principalement focussé vers Argenteuil ou vous exportez vers l'extérieur, sur d'autres régions? Mon plan d'affaires, c'était Argenteuil. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise dans Argenteuil qui offre les mêmes services que moi, avec la même capacité. Donc, c'est mon but premier. Par contre, des entreprises en Argenteuil, j'ai quand même essayé de faire le tour. Je n'ai pas pu développer suffisamment de clientèle locale. Ce que je souhaite encore faire, puis ce que j'espère toujours faire, c'est vraiment développer du local. Malheureusement, j'ai des clients qui sont à Montréal. J'ai des clients, c'est du côté d'Ottawa, je n'en ai pas encore. Puis, je n'en cherche pas non plus, parce que déjà, un côté, c'est dur d'aller des deux bords, Ottawa. Mais c'est ça, mes clients, c'est vraiment, je dirais, de Papineauville jusqu'à du côté de Montréal. OK, donc un grand territoire quand même. J'ai un assez grand territoire, puis c'est ça qui est le plus difficile. C'est de travailler, d'opérer, produire, fournir, puis développer en même temps. Bien oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est difficile. Parce que vous êtes seul dans l'entreprise, présentement. Je suis seul, je suis accompagné maintenant, mais je suis, effectivement, il y a un président. Oui, un président. Excellent. DigiCoup, dans cinq ans, vous voyez quoi? Je vois probablement un autre local. OK. Un local un peu plus grand, qui va nous permettre de donner un service un peu plus évolué, un peu plus spécialisé, je dirais. Mais je ne vise pas à développer avec 30 employés, mais j'aimerais quand même avoir une petite équipe éventuellement. Excellent. Bien, c'est très intéressant. Malheureusement, on manque de temps. Ça fait déjà 15 minutes. Ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je suis convaincu que les gens ont trouvé ça très intéressant. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Histoire d'entrepreneur. Nous sommes présentement avec M. Charles-Alain Carrière à l'entreprise Orientech située sur le boulevard Crissigny, à Lachute. Ça va bien, M. Carrière? Très bien. Merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Bienvenue chez nous. Merci, c'est apprécié. Donc, aujourd'hui, je voulais vous rencontrer parce que plusieurs personnes connaissent l'entreprise Orientech, mais on ne connaît pas votre parcours. Donc, vous, vous êtes natif d'ici, à Lachute. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre parcours, la façon dont vous avez grandi à l'intérieur de la ville? Né à Lachute. Né à Lachute. L'École Saint-Alexandre, la polyvalente. Après ça, Cégep, Lionel-Grou, l'Université du Québec-Ontaway. Mais de Lachute, comme tel, sur la rue Lafleur, le sixième de sept enfants. Donc, toujours été ici. Toujours été à Lachute. Excellent. Ensuite, après le secondaire, vous avez dit Cégep. Oui. Vous avez étudié... En technique administrative. En technique administrative. Cégep, Lionel-Grou. Puis, à la fin de ma technique, à l'époque, le professeur Vervette nous disait, écoutez, vous pouvez être CGA si vous faites un certificat de l'université, etc., etc. Le sixième de sept, chez nous, j'ai eu des parents extraordinaires, parce que les sept enfants, on a soit un bac, une maîtrise ou un doctorat. C'est génial. Les sept enfants, l'instruction, l'éducation, c'était une priorité pour les parents. Parfait. Et de là, bien, c'est ça, je me suis inscrit en technique administrative pour faire, après ça, un certificat en sciences comptables. OK. Et du certificat, j'ai terminé mon bac. Fait que j'ai fait mes examens de CGA et mes examens de CA en Utah, pour revenir faire mon stage de comptable agréé de CGA à Lachute, à l'époque, au début des années 80. Donc, toujours ici à Lachute. Est-ce que vous avez aimé la comptabilité, étudié en comptabilité avec les chiffres? Honnêtement, la comptabilité, c'est le plus beau passe-partout. Le titre de comptable agréé, c'est le plus beau passe-partout qui t'ouvre des portes quasi à l'infini. Oui. Mais honnêtement, j'ai… comment je dirais bien ça? Je n'ai jamais pris de l'italien, mais je suis certain que petit, il aurait fallu qu'il m'en donne, parce que, je me disais, j'étais comme un… Fait que pour me tenir assis pendant 8, 10, 12 heures par jour comme un vrai comptable agréé dans un bureau. Et l'autre chose, bien, comment montrer à quelqu'un à devenir riche? Bien, je voulais me le montrer à moi-même. Bien, c'est bien. J'ai décidé de me lancer en affaires. Ça a été une pure coïncidence. J'ai rencontré celle qui, aujourd'hui, est toujours mon épouse, la mère de mes trois enfants, la grand-mère de nos six petits-enfants. En 1974, elle m'a invité à son bal à la chute. Et son papa, en 1982, était le distributeur au qui il fait la chute, M. Lorrain. M. Lorrain a été mon mentor en affaires. M. Lorrain a été, pour moi, une personne qui m'a beaucoup éclairé, beaucoup aidé. Et à l'inverse, bien, il était bien content d'avoir un genre de comptable agréé pour prendre la relève de sa business. La fusion d'O'Keef à la chute avec Monsun-O'Keef. J'ai fait une petite insertion chez Monsun pour aller promouvoir pourquoi on devrait être le nouveau distributeur Monsun-O'Keef. Puis, c'était la chute. Puis, à notre grande surprise, la semaine d'après, on nous a demandé d'être le distributeur de Monsun-O'Keef en Outaouais. Donc, on a été propriétaires de Monsun-O'Keef à Hull, à Mont-Laurier et à la chute. Donc, on avait multiplié par sept notre chiffre d'affaires au bonheur. Et, tu vas de la chute encore. Fait que, de là, je me suis expatrié à Gatineau avec ma famille. Et M. Lorrain, il a été mon mentor en affaires. Il avait eu une opération chirurgicale. C'est ça qui m'avait amené à la direction de O'Keef et la chute à l'époque. Mais, il a été, en rémission pendant 34 ans, il a été une inspiration pour moi en affaires. Je veux revenir tantôt. En revanche, le sixième de cet enfant, j'ai eu des parents qui, c'est rarement, au-père, avait une petite épicerie sur la rue Lafleur. Il n'a jamais fermé avant minuit et demi. Sept jours, semaines, pendant 30 ans. Le nom de l'épicerie était? Non, Fernando Carrière. C'était son nom. Sa marque de commerce, c'était son nom. Fait que, jusqu'à minuit et demi, il attendait que les usines ferment à la chute. Oui. Pour pogner les derniers clients du lait, du pain, etc. C'est ça. Il y avait ses heures, il y avait sa façon d'opérer, mais j'ai eu un modèle d'affaires extraordinaire, de persévérance et d'acharnement au travail. Comment élever cet enfant, comme il nous a élevés, avec l'instruction de l'éducation en vendant, à l'époque, des lunes de miel et des pintes de lait à faire 2 cents à la pintes de lait et à faire 3 cents à la pintes de lait, etc. Et la maman qui était, à l'époque, à la maison, a été, pour moi, et les autres frères et soeurs, la référence. Notre mère était instruite, beaucoup instruite, mais très, très discrète. Et c'était toujours elle qui était le modèle quand on voulait référer. Quand je prenais une décision, j'allais m'asseoir avec ma mère. Je me disais, qu'est-ce que t'en penses? De telle décision? Je devrais-tu? Je ne devrais pas. Fait que ma mère aussi a été une très grande inspiration dans ma réussite en affaires. C'est ma mère qui, quand je faisais mes examens de CA à l'époque, elle me disait « Non, 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 ne t'en fais pas, quand tu vas avoir réussi, quand tu vas partir de ton bureau, mettre ta première secrétaire, gratos. » Fait que c'était… j'ai été chanceux. Donc, vous pouvez dire que vos parents, vos deux parents ont contribué à votre succès en carrière? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Les deux familles. Par contre, j'ai beaucoup reçu. J'ai beaucoup donné aussi. J'aime donner. J'aime faire du mentorat. J'aime redonner. J'ai été membre du Conseil des partenaires d'emploi à Québec pendant des années. J'ai été sur le conseil d'administration. C'est déjà bien né. Le groupe de l'Astena Sacré-Cœur, les créneaux accords pendant une douzaine d'années pour le développement économique et social de la région. Ici, je suis dans le Club Lyon. Ça fait 35 ans. J'ai acheté le colomb à l'achute. Ça fait 35 ans. Donc, après votre expérience, vous avez dit au niveau, là, vous avez pris l'expansion de l'Outaouais. C'est quoi votre parcours après? En 1996, ça, c'était en 1991, l'Outaouais. Et en 1996, Mossund a racheté tous ses agents indépendants. Donc, nous, on a été rachetés. Donc, d'une certaine façon, Mossund a converti les agences de distribution en succursales. Il y avait, on était 22 agents au Québec. Et on est deux qui se sont fait demander d'aller à la direction de Mossund. Ça fait que j'ai été choyé. D'un côté, bien, on passait go. Puis de l'autre côté, on m'offrait d'aller vivre une expérience corporative. Je me souviens que M. Lorrain, il disait, non, 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 on va repartir d'autre chose. M. Lorrain, je veux comprendre c'est quoi le monde corporatif. Le top. Monté. Le grand. Oui. Donc, j'ai été à la direction de Mossund. Mon territoire, à l'époque, était de Hull à Joliette jusqu'à la Baie-de-Jean. Quand même. Avec trois grands centres administratifs, etc. Et un headhunter, un chasseur de tête m'a influencé en 1998. Et j'ai été à la direction de Pepsi par la suite. Donc, et pourquoi Pepsi? Je voulais savoir c'était quoi le monde corporatif, mais international. Oui. Avec manager par des Américains. Différents. C'est quelque chose. Les KPI, les dashboards. Exactement. Dans le vert, dans le rouge, dans le jaune. Ça va être où le lundi matin. Puis sinon, tu as un appel de la présidente à Toronto. Sinon, tu as un appel du président à New York. Ça fait que c'était une autre façon. Et de là, bien, je me cherchais une opportunité pour me racheter une business. J'ai toujours eu le centre entrepreneurial. J'ai toujours aimé être près de mes gens. Malgré que c'était de belles expériences chez Mosen et chez Pepsi. Oui. Mais le fait de pouvoir être près de mes gens. Revenez sur le plancher. Sur le plancher. Oui. De partager, puis de contribuer, puis de collaborer. Puis Jean-François Poirier, qui est à Contable à Gris, qui était à Contable à Gris, c'est à la chute maintenant. Il me disait, écoute, il y a Orientec qui vient de passer au feu, ça cherche un DG. Oups, la chute. Est-ce que je veux vraiment revenir à la chute? Puis honnêtement, c'est avec l'innovation que cette entreprise-là fait. C'est une entreprise vraiment de haut de gamme avec des clients internationaux. Exactement. Et j'ai sauté à pieds joints en 2001, début 2001, lors de l'incendie, relocalisé l'usine, aller chercher la mesure cafoure de nouvelle économie, être en lien avec le ministère du Développement économique, avec le CLD à la chute, etc., etc., les banquiers. Et en 2004, j'ai racheté l'entreprise. Je suis connu des difficultés. Ça n'a pas été évident, évident. C'est prendre le bâton de pèlerin. Mon fils, au même moment, Justin, s'est joint à l'organisation. Et quand il s'est joint à l'organisation, il m'a vraiment suivi ces 16 années-là jusqu'à aujourd'hui. Et Justin, aujourd'hui, est actionnaire majoritaire de l'entreprise. Est-ce que c'était prévu? C'est un processus qui va avoir pris 7 ans. OK. Vraiment? Puis là, je veux mettre juste un petit peu d'emphase là-dessus. Oui, absolument. Ça ne se décide pas du jour au lendemain. Puis après ça, il faut savoir s'entourer. Oui. C'est ce qui, avec qui, quel notaire, quel avocat, quel fiscaliste, qui va t'entourer pour être bien sûr qu'il va avoir de l'objectivité puis de l'équité dans la décision. Puis j'ai deux autres enfants. Mais Justin a été avec moi toutes ces années-là. Puis il manifestait de l'intérêt. Puis moi, j'avais une vieille expression qui disait, j'ai été meilleur que mon père qui a été meilleur que le sien. Puis pour moi, mes enfants vont être bien meilleurs que moi. Parce qu'à très court terme, on devient dépassé. Là, vous avez vécu le monde corporatif. Là, on revient vers une entreprise à la chute. Les meilleures pratiques, vous les avez amenées. Est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à ramener des KPIs, des processus d'affaires différents, que l'entreprise n'était pas habituée? C'est sûr que c'est un choc. Oui, c'est sûr que c'est un choc de dire, bien, lundi matin, j'ai mon cash-flow des 12 prochaines semaines sur mon bureau. Ça va voir, dans les 12 prochaines semaines, au niveau du fonds de roulement, est-ce que ça va bien ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des actions à prendre ou pas, etc. D'avoir tes listes financiers trois jours après la fin du mois qui sont déjà faits. D'avoir des budgets de fait pour le début de l'année fiscale. D'avoir un revise qui est fait après les six premiers mois. Donc, le 30 novembre, on a un revise qui est fait. Ça va voir, on va finir où le 31 mai. Les partenaires financiers aiment beaucoup avoir cette information-là. Et j'aime pas me faire prendre des culottes baisers. Donc, histoire longue-coute, j'aime ça être en avant de la parole. Donc, d'avoir ses meilleures pratiques. Mais un coût qu'elles sont inculquées, autant en ressources humaines, autant en finances, autant au niveau des opérations. Après que ce roule-là est pris, c'est ce que j'ai importé de mon partage. À la coopération, au bout d'un coopératif, chez Monsun et ou chez Pepsi. De me ramener et de mettre ça ici en pratique dans une petite PME. Ce qui contribue au succès. Absolument. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous adapter selon… Parce que là, dans le fond, vous avez changé d'environnement d'affaires. Vous avez changé de marché également. Vous partez de Pepsi et Monsun à une entreprise qui fabrique des lignes d'assemblage automatisées. Est-ce que ça a été un choc, une cour d'apprentissage pour vous? Bien, oui et non. OK. Mais si je reviens à l'époque des agents distributeurs de bières, c'était notre business. C'était nos conventions. Quand on avait M. Nooky, c'était «Ouest », c'était sept conventions collectives. Des accréditations syndicales différentes. Mais il y avait vraiment cette proximité-là. Il y avait vraiment… J'avais été cinq ans. Quand j'étais étudiant, j'ai conduit des 10 roues. J'avais ma classe 1, j'ai conduit des 10 roues. Fait que j'avais du plaisir à échanger avec les employés, avec les délégués syndicaux, etc. Parce que je comprenais ce qu'ils faisaient, puis je comprenais ce que je faisais comme patron. Mais aussi, si je reviens à chez Oriantec, pour l'instant, c'est la même chose. C'est de faire confiance. Il y a un plan de match qui est établi. Il y a une stratégie qui est établie. On cherche toujours un « win-win-win ». Donc, un client content, des employés contents, puis les partenaires financiers contents quand on prend un projet. Absolument. On est très sélectif avec les projets qu'on prend pour être sûr qu'on va atteindre ces trois « win-win-win » là. Votre parcours est super intéressant. Je suis convaincu que les gens à la maison apprécient. J'aimerais qu'on parle d'Oriantec. Les gens voient l'entreprise sur Cristini, pas nécessairement au courant de ce qu'Oriantec fait. Et c'est une fierté locale. Moi, je suis très fier d'entreprise. Je suis très fier de votre parcours. Mais j'aimerais qu'on discute. On fait quoi ici, chez Oriantec? Oriantec, on conçoit et on fabrique des lignes d'assemblage automatisées. OK. On se concentre dans des petites composantes de 15 cm et moins. Donc, des petites choses fragiles, qui demandent la dexilité, qui sont fragiles et difficiles à assembler, qui ont 6 pouces et moins. On a des brevets pour tous les crayons Sharpie, les crayons chirurgicaux, qui sont faits avec des machines qui ont été conçues et fabriquées à la chute. C'est incroyable, ça, pareil. Qu'est-ce qu'on considère ça? Les Scrubble Bubbles, qu'on met le gel dans les toilettes. C'est une machine qui est installée au Mexique, mais la machine a été conçue et fabriquée ici. La machine fait 240 millions de pièces par année. 240 millions de pièces par année. C'est une machine en continu. On peut dire qu'elle est fiable aussi. Très, très, très. Oui. Honnêtement, moi, je dis souvent, on vend des petites machines à casino. Voilà. On vend des machines à casino, il sort des pièces au bout. Les vitesses, les maximales qu'on a faites avec des machines, c'est 1200 à la minute, mais normalement, ça va être plus autour de 200-250 pièces à la minute. Donc, 3-4 pièces par seconde qui sont assemblées, auxquelles on va donner de la valeur ajoutée. Donc, il y a une équipe d'ingénierie qui font la conception préliminaire, le dessin final. On fabrique nos pièces, on assemble nos pièces, on valide les équipements ici. 75 % de notre business est aux États-Unis. Les clients viennent accepter leur machine ici et de là, on va avoir des techniciens la mettre en route par la suite chez le client. Mais tout ça est fait par des employés locaux ici à la Chute. Maintenant, nous avons vécu la période du COVID. Vous avez été obligés de vous adapter pour le COVID. Parle-moi de l'expérience. On a pris une grande décision. On est sortis vraiment de notre zone de confort. On a fait une machine, j'aurais dû apporter, mais il y a les fameux masques bleus de niveau 1, 2, 3. On a fait une machine qui a été complètement dessinée, fabriquée ici à la Chute. Et elle est installée actuellement aux États-Unis. C'est une machine qui peut faire 100 masques à la minute, qui peut faire 1 million de masques par semaine. Ça marche en 68 heures par semaine. Ça peut faire 50 millions de masques par année. Mais qui prend vraiment les trois membranes qui viennent les souder par ultrason, les découper, souder les élastiques pour les oreilles, l'ensacher. Un robot va le mettre dans une... Il va fabriquer sa petite boîte, la mettre dans la petite boîte. Puis après ça, il va la mettre dans un master box. Sans manipulation, de façon continue. Aucune... C'est génial. Aucune personne qui touche avec ses doigts au masque de A à Z. Mais une grande vierté que ça soit conçue. C'était notre contribution au COVID. Oui. Mais honnêtement, puis là, on est revenu dans une zone habituelle. Zone de confort. Non, parce que chaque projet, chaque projet est unique. C'est un client qui arrive en disant, voici, j'ai telle chose, telle chose, telle chose à assembler. Et comme élever des enfants, c'est difficile de dire non. Bien, c'est difficile de dire non à un client, mais on préfère dire non que oui, si on n'est pas capable de livrer en temps au client ce qui s'attend dans son budget. Ça, c'est mon premier win. Si mes employés n'ont pas la capacité physique ou cérébrale de faire la job, on ne la fera pas. Si en bout de ligne, on ne fait pas de sous, on ne la fera pas. Fait qu'il faut que la combinaison dans la sélection d'un projet soit comme ça. Maintenant, en terminant, on manque de temps, mais en terminant, Orientec, dans 5-10 ans pour vous, ça représente quoi? Oui, théoriquement, en 2022, c'est mon fils Justin qui va être actionnaire, qui va être le seul actionnaire. Il est épaulé de son frère, Vincent. Vincent est avec nous aussi, mais Vincent ne voulait pas être actionnaire. Dis-moi, j'ai ça à mon frère. Vous savez, être entrepreneur, c'est quelque chose. Oui, absolument. Tu as des défis, tu as des endossements, tu as des engagements, etc. Mais Justin a décidé de sauter à pieds joints là-dedans. Puis, honnêtement, c'est un win-win pour lui et moi, parce qu'il n'avait pas sauté à pieds joints, il aurait peut-être sauté à pieds joints ailleurs. C'est un entrepreneur dans l'âme. C'est un jeune homme à découvrir. Oui, je suis très choyé. J'ai une belle équipe. J'ai des gens qui sont ici. L'entreprise a été créée en 92. Le premier employé, Orientec, engagé en 1992, est toujours ici. J'ai des employés de 25, 26 ans, 27 ans de service ici. Puis j'en ai une grande, grande fière. Maintenant, je vous le ramène. Même question, mais pour vous, dans 5-10 ans, M. Carrière, vous êtes où? M. Carrière, il ne le sait pas encore. M. Carrière, il y a le temps qu'il vous regarde dans les yeux, il y a les orteils qui bougent. Je ne le sais pas. Honnêtement, c'est sûr que je vais rester de façon d'orifier sûrement en direction d'Orientec. Comité consultatif, on avait déjà ça, mais je me souviens être membre du comité consultatif, etc. Sûrement faire du mentorat. Dans une époque antérieure, j'ai été chargé de cours à l'univers Saint-Boutin. J'ai toujours dit que je ferais peut-être un peu d'enseignement. Mais il y a un cours que j'aimerais donner, gratuit. Ça fait des années que ceux qui m'entourent m'entendent dire ça, ça va s'appeler « Méfiez-vous ». En affaires, il faut que tu te méfies. En affaires, il faut que tu sois allumé. En affaires, s'il y en a un jour qui veulent m'entendre, il faut sûrement donner une petite conférence de « Méfiez-vous ». Il faut partager mes 40 ans. Ça fait 40 ans que je suis en affaires cette année. Ça me ferait bien plaisir de partager mes expériences. Merci beaucoup pour l'entrevue. Moi, j'ai adoré. Vous avez beaucoup à raconter. C'est passionnant, très honnêtement. J'espère que vous avez aimé. Merci. Merci. Honnêtement, c'est avec une petite dose d'humilité. Mais je suis content de la partager, honnêtement, parce que la chute, pour moi, ça va toujours demeurer la ville où j'ai grandi, la ville où j'ai œuvré. Puis on mérite ce qu'il y a de mieux. L'eau de la chute, elle est bonne. L'air de la chute, elle est bonne. Si les jeunes ont la passion et la volonté de réussir, sky is the limit. Et voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Place aux jeunes Desjardins, MRC d'Argenteuil, qui a pour mission de lutter contre l'exode de nos jeunes. C'est l'opportunité pour eux, par le biais d'activité, d'acquérir des outils pour réussir leur carrière dans notre région. Place aux jeunes, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans Argenteuil.